Bonjour Claude, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de transformation digitale et d'entreprise sociale. En deux mots, aujourd'hui on va dire que le social est entre guillemets à la mode. Les pratiques collaboratives deviennent des références de management, on parle notamment d'entreprises libérées, vous en avez parlé récemment aussi sur votre blog. On parle de modèles économiques autour de la consommation collaborative, donc là j'utilise un terme qui est quand même très large, mais j'aimerais bien savoir, et je pense que je ne suis pas la seule, qu'en est-il réellement dans les entreprises ? Quelles sont les pratiques collaboratives qui fonctionnent vraiment à l'heure de la transformation digitale qui est censée concerner toute l'économie ? Voilà, donc c'est un peu l'introduction de cet entretien, mais avant de commencer je vais vous laisser peut-être vous présenter en quelques mots pour peut-être ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, sachant que vous êtes un expert reconnu sur ce sujet. Voilà, je vous laisse la parole et puis on enchaîne. D'accord, merci. Merci de m'avoir invité d'abord, donc moi je m'appelle Claude Super, ça s'écrit S-U-P-E-R tout simplement, c'est un nom que j'ai hérité de mon père et dont je suis très fier. Donc j'habite en Suisse et je travaille principalement en Europe et principalement avec des entreprises dans le monde francophone, puisque je suis français de langue maternelle. Alors qu'est-ce que je fais avec ces entreprises ? J'aide à valoriser tout ce qu'on appelle le capital informationnel dont elles disposent ou qu'elles créent, c'est-à-dire toutes les informations qu'elles échangent et qui leur servent dans leur business au quotidien. Donc c'est une démarche extrêmement pragmatique qui s'embarrasse très peu de buzzword, mais qui s'attachent plutôt aux résultats. Ça veut dire qu'on travaille sur la mise en œuvre d'espaces collaboratifs, de réseaux sociaux d'entreprise, en fin de compte de toutes solutions techniques qui permettent de faciliter la transmission et la valorisation de ces informations. Concrètement, éviter que dix personnes fassent la même chose en même temps dans un groupe, être sûr que la communication, qu'elle soit top-down ou des échanges qui soient transverses passent bien, et ça au travers de solutions techniques que tout le monde connaît ou tout le monde a entendu parler, qui sont très importants dans les entreprises, à savoir, sans vouloir faire de la publicité, SharePoint de Microsoft qui est vraiment la solution sur laquelle je travaille le plus, parce que c'est cette solution que mes clients ont le plus mis en production, mais aussi des solutions du type IBM Connections pour des grands groupes historiquement très attachés à ce fournisseur ou des solutions plus innovantes dans leur manière de faire, notamment une solution française qui se fait le Jaios. Voilà, donc des frameworks techniques qui permettent d'anticiper, de faciliter et de rendre plus fluide la diffusion de l'information, pour autant que ça fasse sens et que ça apporte des résultats. Alors, si je vous dis, pour démarrer, entreprise sociale ou collaborative, concrètement, qu'est-ce que cela évoque pour vous, justement, qui êtes en plein dedans, si vous deviez dire quelques mots ou ça vous dit quoi ? D'abord, ça évoque un chantier dont on parle depuis des décennies. Oui, je n'osais le dire, si c'est vous qui le dites. Il n'y a rien, dans les termes, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que la technologie disponible, de par sa facilité d'utilisation et de par sa disponibilité sur des devices, des appareils du type mobile, tablette ou même téléphone mobile, ces usages sont devenus beaucoup plus faciles. A priori, aujourd'hui, l'entreprise devrait pouvoir mettre en œuvre des solutions techniques de collaboration qui soient faciles et utilisables par tout le monde. Donc ça, c'est l'aspect technique. Simplement, la difficulté à laquelle beaucoup d'entreprises se trouvent confrontées aujourd'hui, c'est que la technique dans ce domaine-là ne suffit pas. On n'est pas dans une informatique ou la mise en œuvre d'une solution du type logiciel classique où on avait un projet, un outil qui permettait de réaliser un certain nombre de choses et on avait ce qu'on appelait un output, si vous voulez. Typiquement, quand vous avez une solution de facturation, vous avez un outil qui agrège un certain nombre de données, vous avez une interface utilisateur qui permet de travailler avec ces données et à la sortie, vous avez un élément qui est une facture, soit imprimée ou soit virtuelle, dont certains d'autres éléments, métadonnées, autres, peuvent être insérées ou interconnectées avec d'autres applications internes. Quand on parle de collaboration, on parle avant tout d'envie des personnes. On ne peut pas forcer quelqu'un à collaborer. On peut l'inciter à collaborer et la technique ne suffit pas. Donc, ça veut dire qu'il faut un accompagnement à côté. Donc, c'est pour ça probablement que malgré les dernières technologies, leur facilité d'utilisation, leur aspect assez intuitif, c'est une pratique qui globalement a quand même pas mal de mal à prendre dans les entreprises. D'accord. On va revenir plus tard, justement. Moi, je voulais commencer par les réseaux sociaux parce que c'est vrai que de manière externe et commune, c'est souvent ce terme-là qui englobe un peu le reste et ça parle à tout le monde. Pour vous, entre réseaux sociaux et usage collaboratif, quelle intersection il y a ? C'est-à-dire que si les deux, si les pratiques collaboratives se font en utilisant des outils concrets, quelle part représentent les réseaux sociaux et quels sont les autres outils ou moyens pour ce faire ? Vous avez déjà un peu répondu. Oui, il y a une chose avec les réseaux sociaux que j'apprécie énormément, enfin pour ma part, qui est vraiment une proposition de valeur intéressante mais qui pose beaucoup, beaucoup de questions aux entreprises. C'est la valorisation de la personne au travers de son profil et de la richesse des profils. Pour moi, c'est vraiment l'élément déterminant puisque dans les espaces collaboratifs tels qu'ils étaient définis il y a encore une dizaine d'années, on ne parlait pas de cette richesse de profils. Donc aujourd'hui, on a une valorisation possible du collaborateur au travers d'un certain nombre d'informations que lui seul peut mettre à jour et décider. C'est-à-dire qu'il se présente un peu en fonction du rôle qui lui va bien et dans lequel il se sent à l'aise au travers des objectifs de cet espace collaboratif. Donc le réseau social, il apporte ça et il apporte la transversalité. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les espaces collaboratifs, pour la plupart, ils sont montés, et je pense que c'est la question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce qui marche autour de projets, et que ces projets, en fin de compte, ils se réalisent pour la plupart dans des silos organisationnels. C'est-à-dire qu'il est assez rare de voir aujourd'hui des projets qui sont conçus d'une manière complètement transverse, alors que dans la réalité, un projet quel qu'il soit, il appelle la transversalité, puisqu'on peut avoir un projet technique qui a besoin d'avis juriste, qui a besoin d'avis du marketing, qui a besoin de plein de choses. Mais aujourd'hui, ces projets, c'est un peu dans un monde numérique, comme si on continuait, on faisait perdurer ce qu'on connaissait dans le monde physique ou analogique, c'est-à-dire qu'on le garde pour soi, dans son équipe, avec ses collaborateurs. Donc le réseau social d'entreprise, il peut permettre pour autant, qui a cette volonté d'accompagnement, d'ouvrir, de faire éclater ces silos, quand ça fait sens, au travers de ces fonctionnalités de profil riche et de cette transversalité. La transversalité, alors c'est pas un gros mot, c'est simplement ouvrir ces espaces sous forme de communauté, de telle manière à ce que les gens qui y ont un intérêt puissent simplement le suivre ou y souscrire. Et l'autre aspect, c'est d'aller inviter, d'aller recruter des personnes qui peuvent apporter de la valeur dans le traitement de ce projet. C'est-à-dire, par exemple, sur un projet technique, d'aller dire à solliciter un juriste à l'intérieur de la société, en lui disant, sur ce point-là, est-ce qu'on a une problématique de brevet ? Si oui, comment on peut la traiter ? Et de ramener petit à petit toutes les forces qui peuvent aider à réaliser au mieux dans le meilleur temps ce projet. Et c'est ça, l'aspect réseau social d'entreprise, c'est ça. C'est pas Facebook, on partage les photos des dernières vacances. Alors ça peut être ça aussi, dans certaines communautés qu'on appelle de loisirs ou autres, puisque notamment dans les grosses entreprises qui ont voulu laisser ces possibilités-là, les gens peuvent partager autre chose que quelque chose de purement professionnel, au travers de groupes qu'ils animent. Mais l'intérêt, c'est surtout d'avoir de la valeur dans les projets. Alors, du coup, je réagis à ce que vous dites avant d'enchaîner. Est-ce que du coup, si la richesse est dans le profil, à partir du moment où vous avez des réseaux comme LinkedIn, qui cumulent des millions d'abonnés, où la richesse de profil peut être très importante ? Quel intérêt d'avoir un réseau social interne où il faut dupliquer ces informations ? Et est-ce qu'on n'aurait pas tendance aussi à utiliser un réseau externe comme LinkedIn, comme d'une certaine manière, une manière de lier les gens entre eux en interne ? Oui, moi, là-dessus, ce sont vraiment des décisions politiques. Aujourd'hui, d'aller utiliser LinkedIn en sourcing d'informations pour son personnel, moi, franchement, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Alors après, il y a plein de questions de sécurité et autres. D'aller même utiliser Facebook, pour autant qu'on soit extrêmement clair sur l'utilisation qu'on fait des informations qu'on récupère sur ces réseaux. C'est ça, là. Le problème par rapport aux collaborateurs, c'est la transparence dans la déclaration de ce qu'on utilise ou pas. Et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que de ce point de vue-là, il n'y a personne, absolument personne qui est transparent. Alors, l'autre problème, c'est que les gens vont se dire, les entreprises vont dire, oui, mais si j'utilise les infos qui viennent de LinkedIn, je vais me faire siphonner, entre guillemets, mon parc de collaborateurs et autres. Je les rassure tout de suite. Il n'y a pas besoin d'ouvrir ce LinkedIn pour se faire siphonner son parc de collaborateurs. Ça existe au quotidien, dans la vraie vie, ça, et depuis longtemps. Si on revient un peu en arrière sur, j'ai envie de dire, une vue un peu plus d'hélicoptère, sur les grandes étapes en entreprise, puisque vous disiez qu'en soi, ce genre de pratique n'est pas forcément nouveau. En tout cas, ça fait quelques temps qu'on essaye de le faire en matière d'outils, d'usage, de population concernée. Vous vous diriez, comment vous définiriez les grandes étapes dans les entreprises ? Il y a eu ce qu'on appelle une informatique de gestion, de record, c'est très américain, c'est-à-dire que l'informatique, elle a servi d'abord à capturer, analyser un certain nombre de chiffres et autres. Donc, ça sert au reporting, à la business intelligence, et autres. Donc, c'est une informatique qui est utile. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est utile, c'est-à-dire qu'on mesure. Mais le défaut ou le handicap de cette informatique, c'est qu'elle est toujours a posteriori. On ne peut pas mesurer par anticipation. On ne mesure que ce qui a été fait. Donc là, je crois qu'on est arrivé quasiment au bout de ce qu'on pouvait imaginer. Donc, on voit bien les professionnels aujourd'hui, ils essaient de faire de la prédiction, entre guillemets, une informatique prédictive. Et pour ça, il faut avoir un peu plus de finesse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter que de chiffres parce qu'ils n'ont en eux-mêmes pas de vérité. Donc, on travaille sur des tendances, on travaille sur des discours, on travaille sur des intentions formalisées ou pas par les personnes. Et ça, ça se formalise au travers d'outils du type réseau social, bien évidemment. Donc ça, en gros, ce sont les grosses évolutions que je vois. Moi, j'appelle ça d'une informatique de gestion. On est en train de passer à une informatique de contribution, globalement. Ceci étant dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque les entreprises, elles héritent un certain nombre d'applications, de programmes, de manières de faire qu'on ne peut pas transformer simplement en claquant des doigts. Ce n'est pas comme quand vous changez une application sur votre iPhone. L'informatique de l'entreprise, elle est beaucoup, beaucoup plus compliquée que ça. Elle a beaucoup plus d'incidence sur le quotidien de l'entreprise. Donc, pour changer les choses, il faut y aller avec de la méthode, un peu de patience et puis être sûr de prendre les bonnes options. Alors après, par rapport à la collaboration, il y a une chose, le premier outil de ce qu'on appelle du monde digital qui a été mis à disposition des collaborateurs, c'est l'email. Et l'email, il est symptomatique, à mon avis, de tout ce qui se passe dans cette transformation digitale qui est un autre buzzword qui m'agace à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, oui, je me doute, mais je l'ai quand même utilisé en titre parce que ça fait référence à des sujets d'actualité. Oui, oui, je le comprends. En fin de compte, l'email, moi j'ai vécu, comme beaucoup de gens, cet arrivé d'un certain nombre d'outils électroniques dans notre communication au quotidien. Et l'email, d'abord, c'est un énorme succès dans son usage personnel. Quand l'email a été lancé, on était tous, tous ceux qui ont des gens de la famille à travers le monde et on trouvait ça génial. Et là, quand on a pu ajouter une pièce jointe avec une photo pour envoyer les photos des amis, des enfants, tout ça, c'était magnifique. Et moi, j'ai connu des entreprises dans les années 95, 2000, où on nous disait l'email, mais jamais, jamais dans l'entreprise, vous n'imaginez pas. Vous connaissez aujourd'hui une entreprise qui ne dispose pas au moins d'une adresse email. Peut-être en Chine. Vous passiez directement à l'étape d'après. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'une utilisation personnelle, avec toute la valeur qu'on y trouvait, et on l'a transposée dans une utilisation professionnelle, sans accompagner le collaborateur, sans lui expliquer quel était le cadre de cette utilisation professionnelle. Résultat, on a vu dans les années 2000, ce dont tout le monde se souvient, ce sont ces emails qui arrosaient tout le monde dans les sociétés, c'était les répondre à tous sur des groupes où ça envoyait à tout le monde. Donc, ce sont ces pièces joints, des PowerPoints tout aussi stupides ou drôles les unes que les autres, que tout le monde en reçut en milliers d'exemplaires ou au moins en centaines. Et ça, c'est typique. Au lieu d'avoir pris le temps d'expliquer quelle pouvait être la valeur de cet outil dans un usage professionnel, valeur dont on peut bien penser qu'elle est probablement différente de celle dans un usage personnel, on ne l'a pas fait. Résultat à l'email aujourd'hui, considéré comme un outil qui vous prend plein de temps. Moi, j'ai eu des étudiants et j'ai fait un billet qui est là-dessus, j'en demandais, vous faites quoi de votre journée ? Je lis mes emails, j'aurais dit, mais arrêtez de lire vos emails, mettez-vous au boulot. Et j'ai fait un billet dont le titre est celui-là. Franchement, quelle est la valeur d'un outil technique qui n'arrête pas de vous solliciter ? Vous avez des notifications dans tous les sens si vous n'avez pas accepté de ne pas les recevoir et tout ça. Et ce qui se passe avec le monde numérique et les outils qui sont disponibles, c'est exactement la même chose. On n'accompagne pas. On pense que parce que les gens savent l'utiliser sur leur iPhone, on pense qu'ils vont avoir une utilisation toute correcte, contextualisée dans le milieu professionnel. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'accompagnement, il est clé. Aujourd'hui, puisqu'on parlait de ça, ces étapes se font malgré tout le monde, malgré tout le monde, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, ce qui dicte les étapes, c'est ça. Parce que les gens veulent ça au quotidien dans leur entreprise. Ils ne comprennent pas. Il y a l'appétuosité de tous ceux qui utilisent ça tous les jours avec une dextérité incroyable. Ils ne comprennent pas que l'entreprise, ça ne va pas aussi vite. Oui. D'ailleurs, j'avais justement une question là-dessus, mais on va y revenir. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les usages privés vont beaucoup plus vite que les usages en entreprise. Oui, mais c'est vrai. Peut-être qu'il y a très longtemps, on était davantage équipés en entreprise que chez soi. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, lequel influence lequel ? Vous avez un peu répondu. Mais comment peut-on accompagner ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moyen, entre guillemets, de contrôler ? Ou est-ce que, de toute façon, c'est des vagues, entre guillemets, à subir ? Et après, il y a une certaine maturité qui vient ? Quelle est-vous, votre expérience ? Moi, ce que je pense, c'est que tout tourne autour de la valeur. Alors, en fin de compte, on utilise un outil parce qu'il nous apporte quelque chose. Pour moi, vous, vous utilisez une application qui ne vous apporte rien. Non, au bout d'un moment, vous l'enlevez. Vous vous rappelez, quand l'iPhone est sorti, enfin, moi, je suis... Mais je pense que c'est pareil pour les autres systèmes. Mais l'iPhone a été le premier. Tout le monde, sur son premier iPhone 3G, avait des tonnes d'écrans avec des applications. Et tous ceux qui ont suivi l'évolution de l'appareil, c'est-à-dire qu'ils ont changé régulièrement pour passer aux 4, aux 5, aux 6. Et en fin de compte, on a tous fait la même chose. J'en ai parlé tout au dos de moi. C'est qu'à chaque fois qu'on a fait un renouvellement, on a enlevé plein d'applications. Pourquoi ? Parce qu'on ne les utilisait pas. Pourquoi on ne les utilisait pas ? Parce qu'on y trouvait qu'elles ne nous apportaient rien. Dans l'entreprise, il ne s'agit pas de mettre des pléthores d'outils à disposition du collaborateur. Il ne s'agit pas de mettre le summum de la techno. Tout le monde s'en fout. Ce dont il s'agit, c'est de lui mettre les outils dont il a réellement besoin, dans la manière dont il a besoin, c'est-à-dire aujourd'hui, probablement sur un poste fixe et avec de la mobilité, pour faire ce qu'il doit faire. Et c'est l'accompagner, c'est-à-dire travailler en amont avec lui pour bien comprendre la manière dont il travaille, ce qui lui serait le plus utile. Et derrière, c'est travailler et lui expliquer ce qu'on lui délivre et pourquoi peut-être on ne peut pas tout lui délivrer d'une manière aussi simple que sur son smartphone, parce qu'il y a des intégrations avec d'autres applications, mais lui montrer qu'on a préservé la valeur que cet outil est censé lui apporter dans son quotidien. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je crois qu'à part des geeks qui cherchent toujours le truc le plus branché et tout, ce qui est très sympa. Le reste, au quotidien, les gens, ils cherchent à bosser le plus facilement possible. Alors, on n'entend plus, enfin, plus trop, mais c'est la faute à l'informatique. Mais aujourd'hui, tous les projets qu'ils plantent sont des projets dans lesquels l'utilisateur, il n'a été intégré nulle part. Mais j'en vois plein, je vois plein de cas des entreprises où on ramène à des utilisateurs et les États-Unis disent non. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent avec leur email. Donc, on voit bien que l'accompagnement, ce n'est pas de la formation. Ce n'est pas je clique là, je fais un like ou autre. Ça, les gens, ils savent très, très bien faire. Ils sont plus forts que tout le monde. C'est simplement voir avec eux, au quotidien, l'évolution de leurs usages et comment la techno, comment la manière de travailler peut répondre à cette évolution. Pourquoi ? Pour aller plus vite, pour faire moins d'erreurs, pour traiter plus facilement les demandes, pour satisfaire plus globalement le client et, in fine, pour faire plus de business. C'est la finalité, c'est de faire mieux et plus de business. Mais vous venez de le dire vous-même, vous voyez encore énormément de ces cas et je crois qu'on les voit tous alors que l'informatique n'est pas nouvelle, les pratiques collaboratives ou les réseaux sociaux, si on veut utiliser cela, par exemple, ne sont pas nouveaux. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, justifie ou explique le fait qu'on a encore ce genre de situation dans les entreprises ? On a presque deux temporalités. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'individu, mais à quelle que soit l'échelle, qui veut s'approprier quelque chose très vite, mais aussi qui veut une solution qui marche très vite, comme une application qu'il télécharge. Et la réalité de, souvent, la création de valeur, qui est de l'expérience partagée, du temps, de la maturité pour arriver à ce qui marche vraiment. Et est-ce que vous avez l'impression que les deux se conjuguent ou est-ce que c'est une fatalité ? On ne va jamais y arriver, à part peut-être dans quelques entreprises. Je pense que les gens sont bienveillants, les gens ont envie de faire mieux, et que les gens sont globalement intéressés à ce que leur quotidien soit plus facile au travail, même si leur engagement n'est pas forcément au top. Je pense que là, effectivement, on est au bord de la crise de nerfs, partout. D'abord, parce qu'il y a une énorme pression avec ces termes qui arrivent de partout. Il y a eu un article qui a été publié sur le ras-le-bol par rapport à ces conférences. Il y en a partout sur la transformation digitale, on met des buzzwords, on met des pratiques dont personne derrière ne va vérifier ne serait-ce que la pertinence ou le résultat. Donc, on est vraiment au bord de la crise de nerfs pour beaucoup. Ce qu'on voit dans les entreprises, mais ce qui est toujours vrai, c'est que globalement, on a une absence de vision. L'entreprise, depuis sa financiarisation, j'ai réussi à le dire, est rentrée dans le court terme. Le court terme et la vision, ça ne va pas ensemble. Le court terme, c'est rendre compte à des actionnaires au quarter. Vous imaginez, tous les trois mois, vous êtes en train de, non pas de dire que vous avez fait mieux, vous êtes souvent en train de justifier pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'on vous avait demandé de faire. Vous imaginez un peu l'état d'esprit, vous êtes dans des positions où, au lieu d'être volontaire, d'aller de l'avant, d'expliquer là où vous avez bien fait, là où vous avez moins fait, vous êtes toujours en train de vous justifier. Au travers de tableaux de bord, on parlait d'informatique de gestion tout à l'heure, de tableaux de bord qui sont faits par des systèmes ERP et autres, très bien. Et tout ça, tous les trois mois. Tous les trois mois dans la vie, vous imaginez ce que c'est. Quand vous vivez ça au quotidien, et je l'ai vécu, je peux vous dire que c'est infernal. Donc, derrière, absence totale de vision dans les entreprises, des gens qui se mettent des parapluies partout. Et ce qu'on voit, et c'est notamment le cas dans les entreprises françaises qui ont inventé encore une gestion de carrière qui est absolument extraordinaire, c'est que les gens, ils sont en poste pour trois ans. Vous savez ce que c'est en poste pour trois ans ? C'est année un, je promets. Année deux, je ne réalise pas et j'explique pourquoi. Et année trois, je pense au prochain poste que je vais avoir. résultat en matière d'investissement, d'engagement dans le quotidien au travail, c'est zéro ou pas loin de zéro. Ces gens-là, ils font de la gestion des affaires courantes et derrière, ils font de la politique pour le poste qui les intéresse. Alors, allez leur demander de mettre de la collaboration là-dedans, non. Donc, est-ce que du coup, pour vous, c'est forcément davantage associé à certains types d'entreprises qu'à d'autres ? C'est-à-dire que, est-ce que ça va mieux marcher dans des PME ou des ETI qui ne sont peut-être pas pilotés de la même manière que des grands comptes ? Est-ce que c'est la personnalité du dirigeant ? Est-ce que c'est le secteur d'activité et son rythme qui va influencer ? Quels sont du coup les facteurs qui vous paraissent influencer dans le bon sens ou dans le mauvais ces pratiques collaboratives ? Il y a trois éléments. En fin de compte, il y a trois choses dans la question. Oui. Sur la taille, je dirais qu'instinctivement, les petites entreprises le font plus facilement. Donc, elles ont une proximité de lieux. Elles n'ont pas un éclatement géographique et même si certaines l'ont. Mais ce sont des équipes qui se connaissent mieux donc qui potentiellement le font d'une manière peut-être moins structurée mais qu'ils font au quotidien parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'un des nôtres. Par contre, elles ont souvent un gros handicap ces entreprises. C'est un autocrate à leur tête et qui, lui, ne collabore pas du tout. Lui, c'est du top-down et donc ça limite. Mais par contre, les gens derrière sont suffisamment intelligents et suffisamment concernés pour savoir se débrouiller et utiliser des pratiques de contournement que le chef ne voit pas ou qu'il voit mais dont il s'accommode parce que ça ne met pas en cause son autorité. Ça, c'est la première chose. En matière de secteur d'activité, le deuxième élément de votre question, les secteurs d'activité aujourd'hui, tous les secteurs vont être concernés. Tous les secteurs vont être... Alors, il y a le gros terme utilisé en France qui est l'ubérisation. Enfin, bref. Celui-là, je l'évite tout à fait. Là, je dois vous dire. Tous les secteurs sont entrés en phase de perturbation dans leur modèle d'affaires. Donc, il n'y a pas un secteur qui va devoir s'y mettre plus qu'un autre. Tous vont devoir s'y mettre. Simplement, il y a des secteurs dans lesquels il y a peut-être des habitudes, des secteurs économiques dans lesquels il y a peut-être des habitudes de travailler avec d'autres. Et contrairement à ce qu'on croit, les secteurs dans lesquels il y a pas mal de cols bleus sont des secteurs qui sont souvent ouverts à la collaboration sur les aspects techniques plus que les secteurs de cols blancs et de services. Donc, et ici, en Suisse, on a pas mal d'entreprises qui sont des entreprises très actives dans les domaines industriels avec la fabrication de pièces et autres. Donc, vous avez de toute façon tout un écosystème qui existe déjà avec lequel vous êtes obligés de travailler pour réussir. Donc, je pense que là, effectivement, il y a des secteurs dans lesquels historiquement, la collaboration avec ou sans outils dédiés s'est faite d'une manière plus naturelle. Et le troisième point sont les hommes et là, franchement, franchement, on est dans une phase mais c'est à pleurer tellement les chefs d'entreprise sont mauvais mais il n'y a pas qu'eux. Tellement les chefs d'entreprise pour la plupart n'ont aucune vision de ce que c'est que ce monde numérique dans lequel tout à chaque an on évolue. Quand vous voyez ce qui se passe dans les entreprises, quand vous voyez qu'en bas d'un email que vous recevez, c'est merci de ne pas imprimer cet email pour la protection de l'environnement, non, c'est pas ça. C'est une bonne raison mais on n'imprime pas un email pourquoi ? Parce qu'un email c'est pas fait pour être imprimé. Un email c'est une transmission d'informations qui n'a pas besoin d'être formalisée sur un papier. C'est pas pour protéger l'environnement. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans ce point-là, ça veut dire que le numérique ils n'y comprennent rien. Ils ne savent pas utiliser la méta-information, la métadonnée liée à un document, ils lisent le document. Ce qui n'a pas forcément de sens. Aujourd'hui, vous avez plein de métadonnées liées à des documents que ce soit des photos, des factures, des contrats ou autres qui vous suffisent pour comprendre ce dont on parle dans le document. Vous n'avez pas besoin de lire le document. Et quand vous voyez dans toutes les réunions où vous allez les gens qui arrivent quasiment avec ce qu'on appelle un classeur fédéral avec tous les emails qui ont été imprimés par l'assistante, on rigole. Mais franchement, c'est encore monnaie très courante. Alors maintenant, ils ont des iPads. Non, non, je ris. Oui, d'une expérience partagée, on va dire. Oui. En fin de compte, maintenant, ils ont des iPads parce qu'on leur a donné des iPads. Ça doit être parce que c'est difficile pour imprimer avec un iPad, même si c'est possible. Et qu'est-ce qu'ils font dans les meetings ? Eh bien, ils surfent, ils se baladent sur l'iPad. Donc, pour revenir aux dirigeants qui soient du C-level ou des managers intermédiaires, ce qu'on appelle le middle management, globalement, mais je pense que ça a été toujours le cas, très peu ont des réelles visions de leur entreprise, de leur business à moyen terme. Et là, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la contrainte du compte rendu à très court terme, la gestion des carrières, le fait qu'ils sont toujours en permanence, en train d'imaginer ce qu'eux seront demain, pas l'entreprise, eux, ce qu'ils seront demain, plus derrière, des collaborateurs qui les contournent, qui naviguent sur LinkedIn, qui vont voir ailleurs ce qui s'y passe, plus une perturbation arrive avec des entreprises qui ont des modèles, les entreprises du type Uber, BlaBlaCar, Airbnb, toutes ces entreprises, elles n'ont pas réinventé un besoin, elles ont inventé une nouvelle manière d'apporter des réponses aux consommateurs de ce besoin, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Et là, on entend tous, c'est un nom dans notre domaine, ce n'est pas possible, un nom, je ne vois pas, ces gens-là, franchement, on ne leur a jamais expliqué, moi, j'ai fait ici des séances sur, ça s'appelle je suis digital, on passe une journée et la meilleure satisfaction que j'ai, ce sont avec des cadres d'entreprise et à la fin, il y en a un, l'autre fois, il m'a dit, la preuve, cette journée m'a appris que le digital, ce n'est pas que du baratin, aujourd'hui, ces gens-là considèrent que le discours qu'ils ont en entreprise, c'est du blabla, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mot, c'est de la parotte, c'est comme on a eu la migration vers le cloud, comme on a eu l'ERP, comme on a eu les grands projets informatiques avec des gens qui font des powerpoints ou consultants ou externes ou internes qui viennent, qui vous réexpliquent comment on va refaire le monde et le collaborateur, cinq ans après, le monde, il n'a toujours pas été refait, lui, il galère tout autant puis il cherche du boulot ailleurs puis simplement, si la frustration de son quotidien s'ajoute à une frustration où il n'a pas eu le poste dont il pensait qu'il était fait pour lui, il va voir ailleurs et c'est tout, donc on a ce nomadisme des cadres entretenus par leur propre manque de vision, par leur propre incapacité à se mettre dans un nouveau monde, alors il y a des expériences intéressantes et demain justement dans cette conférence dont on parlait avant cet enregistrement, je présente le cas d'une... ce sont des gens à Montreuil qui ont monté une espèce de... comment dirais-je... d'offres dans lesquelles il y a des start-up qui évoluent, c'est-à-dire qui créent des choses qu'ils soient dans le domaine artistique, business ou autre et ils convient des managers d'entreprises à passer des journées avec ces gens-là pour peut-être mieux comprendre comment les choses peuvent se passer. Mais aujourd'hui, quand on parlait de silos organisationnels qui sont refaits dans les réseaux sociaux d'entreprise ou des espaces collaboratifs, je dis à moi tous les jours en entreprise, quand je demande à un manager quelle est pour vous la proposition de valeur de cet espace collaboratif, il me regarde déjà quand je parle de proposition de valeur et il me trouve peut-être un peu trop marketeur et je lui dis mais qu'est-ce que vous en attendez ? Et ils me répondent, les trois quarts me répondent, j'attends que les collaborateurs fassent ce que je leur demande. Hop, terminé ! Donc c'est conçu soit comme un outil de contrôle, sachant qu'on ne peut rien contrôler, ce n'est pas parce que vous avez dans votre espace tous vos collaborateurs qui lisent vos messages et qui font ce que vous leur demandez, mais on n'est pas encore dans... Oui, les gens n'arrivent pas peut-être parce que ça représente des risques avec eux à se projeter dans une autre manière de travailler. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'en ramenant de la pertinence de l'extérieur, ça les valorise, eux, ils pensent que c'est un danger pour leur poste. Je veux dire, quand on organise, moi j'organise ici des conférences sur les domaines dont je parle, j'essaie toujours d'aller chercher des gens qu'on pourrait penser être mes concurrents. Et parce qu'on a un point de vue qui peut être différent, on a des expériences différentes, et le public ne peut être qu'enrichi par ça. Moi je pense que c'est ça, la valeur elle est là, elle est là pour tout le monde. Et in fine, ce dont on se rend compte, c'est que ça ne me remet pas en cause, ni où. On a un écosystème de gens qui se respectent, qui partagent un certain nombre de choses, sachant qu'on peut être en concurrence sur un certain nombre de dossiers, et puis c'est tout. Mais c'est la vie ça, ça c'est pas très... Et je crois qu'au niveau du management, les gens n'arrivent pas. Et le middle manager, il est entre le marteau et l'enclume, donc il craint maintenant que ses collaborateurs le bypass auprès de sa hiérarchie, et d'un autre côté, il a toutes les mauvaises nouvelles à annoncer, toutes les revues d'objectifs à faire, c'est-à-dire tous les trimestres on dit vous n'avez pas fait assez, on va vous en remettre une couche, il faut redescendre la pression sur vos collaborateurs, donc derrière, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avoir une vision là-dedans c'est difficile, et sans vision, c'est une expérience qui ne peut être qu'un échec, ou un semi-échec. Ça veut dire concrètement, et sans que les gens s'en rendent compte, qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont disparaître, en tout cas qui n'existeront plus telles qu'elles sont aujourd'hui, ça c'est clair. Et ça ne veut pas dire que le boulanger va disparaître, le boucher, que le besoin de mobilité va disparaître, ou le besoin de se loger quand on est à l'étranger ou de voyager. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Et là, il y a eu ce cas encore entre Afflelou et la semaine dernière, en gros, il reprocha quelqu'un parce que son métier n'est pas d'opticien de vouloir vendre des verres de contact. Et alors ? Et alors ? Ce n'est pas parce qu'il met au point une offre de vente de verre de contact, c'est-à-dire qu'il se prétend de qu'il sien et que son offre n'est pas bonne. Mais finalement, ce que vous dites, je voulais vous poser la question, mais en fait, vous avez donné la réponse, c'est que finalement, les nouveaux outils se stratifient quelque part en entreprise, on les empile l'un après les autres, mais ça ne change pas forcément les comportements. Non. Même si les comportements individuels, privés, s'adaptent aux nouveaux outils, en entreprise, quelque part, ça ne suffit pas pour que le collectif s'adapte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un projet collectif, ce n'est pas juste une somme de compétences individuelles. Non, non. Et là, on atteint un... Je suis souvent en Angleterre, mais vous savez, dans mes trop longs de années, à chaque fois, on t'a des mines de cap. Mais là, le fossé, il vient... Je crois que la première étape des entreprises et des managers, ça va être la difficulté à faire le grand écart. J'allais vous poser la question de, pour vous, quelles sont les questions que se posent ou que vous posent les entreprises ? J'ai envie de dire, dans leur vision des choses ou dans leur manière d'envisager leurs problèmes, quels sont les objectifs qu'ils vous expriment ? J'ai envie de dire, d'ailleurs, explicites et implicites. Alors, d'abord, je crois qu'elles redoutent. Ce qu'elles n'expliquent pas, ce qu'elles ne demandent pas d'une manière explicite, voire implicite, je pense que ce qu'elles redoutent, c'est que ça les pousse, la réflexion qu'on peut m'amener ensemble, les pousse à une révision de leur modèle d'affaires. Et ça, elles ne sont pas forcément prêtes à ça, parce que c'est vrai que c'est lourd, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Il faut avoir les ressources, il faut avoir l'imagination, il faut avoir plein de choses. En fin de compte, ce qu'elles veulent, là où il y a un consensus, c'est en gros, faire mieux, faire plus de business, gagner plus d'argent, parce que tous les gens qui vont suivre et avoir l'amabilité de visionner, de voir cette vidéo, je rappelle quand même qu'une entreprise, elle n'est pas créée pour le bien-être social, a priori, elle est d'abord créée pour gagner de l'argent et elle n'existe que si elle gagne de l'argent. Sinon, c'est autre chose, c'est une organisation qui vit de subvention, mais ce n'est pas une entreprise. Donc, on est vraiment dans un contexte d'entreprise, elle a cette contrainte, c'est qu'il faut de toute façon qu'elle gagne de l'argent pour pérenniser son existence et autres. Donc, ça, c'est la contrainte. C'est une contrainte extrêmement forte. C'est la contrainte d'existence. Donc, leur premier objectif, et là, on ne sort pas de ce qu'on a connu ces dernières années, c'est comment faire mieux. Alors, on a connu les grosses périodes d'économie, donc si ça peut aussi générer de l'économie avec un mot plus moderne, entreprise libérée, collaboration, digital workplace, je vous passe tout ce que vous lisez droite et à gauche, c'est vrai que ça donne un éclairage quand même très tendance de l'entreprise, donc en même temps, ça la positionne sur des mondes où elle n'est pas forcément, mais enfin, auxquels les gens pourraient croire que c'est une réalité. Donc, il y a toujours cette idée, c'est que si on fait de la collaboration, ça peut peut-être éviter des embauches, ça peut peut-être permettre d'en demander plus aux gens, mais cette idée, elle n'est pas explicite, ça, ce n'est pas transmis d'une manière très explicite. D'accord. La grande thématique, c'est travaillons mieux ensemble, et à chaque fois qu'on va, qu'on rentre en travaillant mieux ensemble, des exemples que je vous donnais tout à l'heure, transversalité, ah non, ah non, pas possible, ah bon, pourquoi pas possible ? Ah non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas dans la culture d'entreprise. Ah bon, pas de transversalité. Donc, vous arrivez à chaque fois sur ce qu'on appelle les showstoppers, des éléments de blocage, que vous arrivez ou pas à convaincre les gens, pas de décontourner, mais d'amender un peu leur manière de faire en discutant avec eux. Donc, il y a des entreprises où ça passe parce que derrière, il y a une réalité, et sur les projets, la valeur, elle est évidente sur un projet. Pour le projet et plus vite, qu'ils réalisent au mieux, voire qu'on abandonne le projet parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas viable en discutant plusieurs. Donc ça, tout le monde comprend. Mais là, on rentre dans la... L'incentive, c'est l'aspect économique. C'est toujours pareil, on en revient toujours à la même chose. Donc là, on comprend vite. Par contre, ce sont des communautés de... Je partage le savoir, amélioration de procédures. Moi, je propose beaucoup aux entreprises, je leur dis, vous voulez un quick win, vous montez pour... Alors ici, on a beaucoup d'apprentis ou autres, vous montez des communautés de onboarding. C'est-à-dire, tous les gens qui sont recrutés, quand vous arrivez dans un poste, dans une entreprise, vous arrivez dans un monde que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez personne, une culture que vous... Vous avez plein de questions et vous n'osez jamais les poser. Et je leur dis, montez des communautés, ce sont des communautés simples. Et en fin de compte, au bout de 12 mois, vous verrez que quasiment toutes les réponses sont dans la communauté. Les gens iront quand ils le souhaitent, c'est quelque chose de facile à mettre, c'est quelque chose de convivial, ça donne une autre image et tout. Ah oui, mais le problème, c'est que ça bypass l'autorité établie telle que présentée dans l'organigramme. Oui. Voilà. Donc au lieu de laisser ça, parce que franchement, tout le monde s'en fout de répondre à un apprenti sur comment va la cafette. Est-ce que ça... Est-ce que le fait qu'il ne vous le demande pas, ça dénature votre relation d'autorité avec lui ? Je ne le pense pas forcément. Et donc, et il faut, c'est ça, quand je parle d'accompagnement, c'est ça aussi, c'est arriver à ce que les gens formalisent ce qui est important pour eux et comment on le retrouve dans ces espaces et autres. Et c'est la seule condition pour que ça marche. Quelles sont les directions ou les fonctions qui vont vous solliciter plus souvent ? Est-ce que c'est concentré autour d'une fonction type, j'ai envie de dire, basiquement RH, par exemple, ou direction générale, ou est-ce que ça peut émaner de n'importe quelle fonction et du coup, quelles problématiques associées ? Est-ce qu'il y a des fonds problématiques qui sont vraiment typiquement associées à certaines fonctions ou parfois vous rentrez par l'un, vous sortez par l'autre ? Il y a des angles d'attaque qui sont associés à certaines fonctions, oui. En fin de compte, quand le projet, il émane du C-level, de la direction générale, que c'est un projet global, il est délégué à un département ou à un service interne, généralement la com interne, plus ou moins associée avec les RH, ça, ça dépend de la manière dont sont structurées les sociétés. Et si on a un projet com, on va être drivé par la com interne, le souci, ça va être de la com interne. C'est-à-dire, alors là, on est bien dans la fluidité, facilitation des informations et tout, mais on est quand même très dans le top-down. Oui. On est quand même, donc là, ce qu'on peut amender, et là, c'est aussi l'éval de dire, attendez, vous êtes gentils, on a bien compris, on va faire de la com interne d'une manière plus intelligente, voire de la com avec un écosystème de partenaires, de clients et autres selon les besoins. Mais nous, ce qu'on veut là-dedans, c'est que les gens réagissent. C'est que les gens prennent une part de la com à leur propre compte. Et s'ils le disent, ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais on reste dans des projets structurants de com interne. Après, il y a les projets RH. Alors, le Quick Win Onboarding, typiquement, ce pourrait être un projet RH. Simplement, là, ça dépend du niveau de maturité des RH dans l'entreprise. Si les RH sont ressentis et pensés par les gens qui y travaillent comme une force d'évolution, là, eux, ils peuvent proposer un certain nombre de choses très intéressantes avec des Quick Win de ce type qui aussi allègent leur quotidien. Ça, c'est extrêmement clair. S'ils se considèrent que comme des gestionnaires de la paix et de la formation et de la carrière, alors là, on oublie. Ils sont, en fin de compte, souvent plus des révélateurs de contraintes que des gens qui essaient d'avancer des choses. À chaque fois, c'est oui, ce n'est pas possible. Après, on a tous les gens qui sont autour des projets et qui, je reviens toujours à ces projets parce qu'eux, ils ont derrière un objectif de valeur. Et quand on parle de transformation numérique ou d'évolution d'un business model dans le monde numérique, il y a toujours des interlocuteurs qu'il ne faut jamais oublier, c'est le client. Il y a l'utilisateur interne, des collaborateurs et puis il y a le client. Et à ce niveau-là, les meilleurs projets sont faits, sont construits avec directement ou avec l'apport des gens qui sont face au client. SAV, force de vente, et je ne parle pas du marketing d'analyse, je parle du marketeur sur le terrain. Et ces gens-là, généralement, ils ont une très, très bonne intuition ou idée ou vision de ce dont ils auraient besoin pour répondre efficacement au client. Vous pouvez donner un exemple concret pour illustrer, sans forcément citer de marque, mais pour voir une application concrète d'un tel projet ? C'est simplement, c'est créer, par exemple, des communautés pour aller au devant des clients VIP auxquels on doit, qui ne sont pas forcément des clients très numériques, entre guillemets, mais qui sont des personnes privées, donc qui interviennent à cela, et à qui on va apporter de la valeur ajoutée, d'abord une première valeur de reconnaissance, autre que ce qu'on leur a déjà donné en tant que VIP, mais c'est un canal privilégié, et derrière, avec des relations qui peuvent être directement avec des professionnels dans l'entreprise de très très haut niveau, avec lesquels ils vont pouvoir dialoguer. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont la compétence technique pour comprendre ce que le professionnel va leur dire, mais ça veut dire que d'abord, il y a cette reconnaissance, c'est-à-dire qu'on leur donne le contact avec une personne à laquelle ils n'auraient pas accès autrement, et que cette personne va pouvoir, dans la discussion avec eux, en tirer aussi un certain nombre de choses, donc c'est vraiment du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on valorise cette personne en tant que VIP, au travers de... C'est un canal, c'est une opération complémentaire au reste, ça ne remplace pas, et on va le solliciter pour autant qu'ils le veuillent. Et les gens sont très gourmands, vous savez, quand vous achetez des objets très chers et que vous avez une relation avec ceux qui ont créé l'objet, c'est un énorme plus, même... C'est tout l'aspect intéressant du business, c'est quasiment une relation, c'est une relation qui devient très très personnelle. Alors ça, ça fait partie des exemples, et puis vous en avez d'autres sur les aspects innovation, où vous allez chercher dans l'entreprise, ou solliciter, ou proposer, à des profils mais très très différents, de venir avec vous et de travailler autour de projets d'innovation. Et moi, souvent, je dis à des entreprises qui travaillent dans des produits de grande diffusion et tout, et j'en demande, et vous demandez à la personne à votre test d'accueil ce qu'elle pense de votre produit, et à chaque fois, on me regarde en disant, Claude est gentil, est très en forme ce matin, et à chaque fois, je dis, pourquoi son avis ne vous intéresse pas ? C'est ça. En fin de compte, quand on essaie d'expliquer comment les gens peuvent travailler plus intelligemment ensemble, c'est ça. Je ne dis pas que l'hôtesse d'accueil elle sera tout sur tout, je dis que l'hôtesse d'accueil elle a une fonction, c'est l'hôtesse d'accueil dans une entreprise, mais elle a plusieurs rôles, elle est mère de famille, elle est consommatrice de produits esthétiques, elle est consommatrice de fruits et légumes, elle est utilisatrice de voitures, elle est utilisatrice d'internet et autres, et pourquoi on n'utiliserait pas un ou ses rôles quand on en a besoin en la valorisant au travers de ses rôles ? C'est ça l'intérêt et c'est ça que tous ces réseaux permettent de faire dans l'entreprise et ça sont des opérations qui ne coûtent franchement pas grand-chose et qui sont porteuses de valeurs ajoutées pour tout le monde, pour le projet, pour l'entreprise, pour les personnes qui y travaillent parce que l'hôtesse d'accueil valorisée dans une communication autour d'un projet auquel elle a participé pour ce qu'elle pouvait y apporter, c'est du gagnant-gagnant, du win-win. Tout le monde y trouve son compte et puis basta, personne ne cherche plus et on n'est pas dans une idée de pipolisation des employés ou des collaborateurs, on est simplement une idée de valorisation de ces employés dans leur rôle. Alors l'autre question que vous n'allez peut-être pas me poser mais à laquelle j'ai quand même apporté une réponse a priori, c'est que là les RH doivent intervenir parce que comment on valorise dans les évaluations et autres des personnes dans un rôle et non plus que dans une fonction. Et ça, c'est l'autre grande interrogation et c'est pour ça que pour revenir à ces transformations, ça ne marche aussi qu'avec des ressources humaines engagées et qui ont une vraie vision de l'évolution d'un certain nombre de pratiques qu'elles ont aujourd'hui du type évaluation, formation, accompagnement, écoute, des besoins et autres des utilisateurs internes. du coup, c'est lié, c'est peut-être lié aussi à la transformation digitale, en guillemets, des RH, mais est-ce que pour vous, cette thématique de la transformation digitale, ces nouveaux rôles qui peuvent exister comme les chief digital officers et autres, est-ce qu'ils aident à aller dans le bon sens ? Est-ce que ça va de pair avec pratiques collaboratives et entreprises sociales ou pas forcément, ça peut être aussi des mots à la mode et le comportement ne change pas ? Est-ce que ça sensibilise quand même sur un certain nombre de choses ou est-ce que finalement c'est encore une strate de sujets à la mode ? Ça dépend des personnes qui sont derrière ces postes. Je pense franchement que les opérations chief digital officer et autres, moi je m'amuse toujours de voir les français mettre autant de chief, ce qui est vraiment un concept très anglo-saxon, cette C-suite, ce qu'on appelle le COMEX en France, avant on avait le président-directeur général, le directeur général, et basta, maintenant on a les CDO, CIO, CFO comme partout, même on a des VP operations en France, c'est quand même presque la tarte à la crème, mais derrière beaucoup de ces postes dans les organigrammes, il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de valeur, beaucoup de pertinence et je pense que derrière la responsable, le ou la responsable, moi j'ai mis une, et c'est pas parce qu'on a discuté, j'ai mis une femme dans ça, dans un schéma que j'ai fait sur la C-suite, parce que je pense que dans le monde numérique, les femmes ont quelque chose de plus à apporter et puis j'aime bien la perturbation, c'est pas de la flaguernerie, je ne peux qu'aller dans votre sens, c'est pas de la flaguernerie, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait plus de femmes aussi dans les organes dirigeants des entreprises et je pense que c'est un poste qui est bien fait pour elles, parce qu'on est en pleine perturbation et je pense que d'ajouter la femme dans la perturbation du numérique, je pense qu'on ne peut qu'y gagner, donc derrière ça, mais derrière la personne qui va remplir ce rôle, opérationnel, enfin ça reste tout, si elle a une vision simple, réaliste de ce qu'elle peut faire, si elle a l'écoute de ses dirigeants, je pense qu'elle peut vraiment donner des pistes intéressantes que les gens après dans les métiers vont s'approprier et tout. Par contre, si c'est, comme dans certains entreprises, et je le crains, l'alibi du président directeur général qui n'y connaît rien de rien, mais qui s'y dit on va mettre ça comme ça, mes actionnaires et mon bonheur, mon conseil d'administration va me laisser tranquille parce que j'ai fait des choses et je peux même le dire au journal de TF1 ou à BFM TV, on a un CDO, vous imaginez, on est en plein dans la tendance, si c'est ça, là par contre je crains le pire, parce que ce sera une grosse frustration pour la personne qui aura ce poste et derrière pour l'entreprise ce sera vraiment du temps perdu. Par contre, ce que j'ai constaté parce qu'il y a un journal en France qui est en train de faire une opération autour des CDO, je crois qu'ils ont une conférence bientôt et autres, puis ils ont publié un certain nombre de profils et j'ai constaté avec plaisir, c'est d'ailleurs que j'ai vu. je suis allée regarder justement en me disant c'est toujours les mêmes qui le mettent en avance, c'est ma réflexion à moi. Oui, mais bon par contre il y a une diversité de profils, il y a des femmes, il y a pas forcément, il y a toutes les catégories d'âge, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Oui, c'est pas que des digital natives. Voilà, exactement, il y a certains digital immigrants qui sont et ça montre bien qu'en fin de compte dans tout ce monde, il n'y a pas de, la fracture digitale ou numérique, sans reprendre une vieille campagne de Jacques Chirac, je crois qu'elle avait fait ça, la fracture elle n'est pas au niveau de l'âge, elle est au niveau vraiment de l'appétit, de l'appétit. Ça je suis d'accord. Et c'est pour ça que l'accompagnement est important parce qu'il faut donner envie aux personnes pour combler autant que faire se peut cette fracture sachant qu'il y a toujours des gens qui resteront derrière, il ne faut pas se leurrer, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux si tant est que ce serait le cas mais ça j'ai trouvé ça intéressant. En ce poste, oui je pense qu'il y a des entreprises chez qui c'est nécessaire, je pense qu'il y en a d'autres malheureusement ce sera superflu, dommage mais dommage. Mais comme oui, du coup c'est en filigrane de ce que vous disiez depuis le début mais d'ailleurs j'avais une autre question mais c'est un peu similaire c'est-à-dire que les mots humains et collaboratifs sont très à la mode et souvent on dit que plus on parle d'un sujet moins on le fait donc du coup moi j'avais envie de vous dire quand vous entendez autant les termes d'entreprise libérée ou de consommation collaborative qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que vous observez en tant qu'expert et qu'est-ce que vous en pensez vous à titre personnel ? Vous savez il y a déjà de nombreuses années je crois que c'est après la deuxième guerre mondiale ont été inventés les scopes ce sont des sociétés coopératives il y a des sociétés assez importantes en France qui fonctionnent sur ce modèle il y en a aussi en Suisse même si le schéma juridique est un peu différent ce sont des types de sociétés qui fonctionnent bien donc il n'y a rien de très nouveau à ce niveau-là alors l'économie collaborative c'est pareil moi il y a ce qui m'agace toujours c'est l'imprécision parce que quand on n'est pas précis je ne sais pas comment on peut monter des projets ou des choses comme ça et quand on me parle de Uber de Airbnb comme économie collaborative ben non il n'y a rien de collaboratif dans ces modèles économiques ils apportent une autre proposition de valeur à leurs clients basta ils ne collaborent rien du tout c'est pour ça que je voulais vous poser la question Uber quand j'utilise ce service j'utilise pourquoi ? parce que j'ai ma carte de crédit qui est enregistrée je peux prendre un taxi partout où je suis dans le monde enfin un taxi une voiture si tant est que ça fait sens cette voiture elle est propre le chauffeur il est aimable je peux téléphoner sans entendre Bourdin à la radio à fond de la caisse tous les matins en revenant de l'aéroport donc j'ai une offre qui me va ok moi ça me va donc c'est pratique mais je veux dire moi je ne collabore pas avec cette société j'utilise un service qui me propose Airbnb moi je n'utilise pas parce que je n'ai pas envie d'aller passer un week-end dans l'appartement de quelqu'un donc je préfère aller dans un hôtel très classique et ça c'est mon choix donc l'économie collaborative on a des modèles en fin de compte on a des choses qui existent je ne veux pas employer de gros mots mais on a des espèces de babacoult qui ont continué un certain nombre de choses autour du collaboratif du faire ensemble des communautés tout ça il n'y a rien de nouveau on a ici des jardins où les gens cultivent ensemble des légumes et autres dont ils se partagent la production ça ça a toujours existé simplement aujourd'hui il n'y a personne à ma connaissance qui a monté vraiment un énorme business à partir de ce type de choses ça reste toujours des opérations qui si elles sont intéressantes sont limitées voire marginales ceci étant dit pour les gens qui y participent je pense qu'il y a une vraie proposition de valeur simplement derrière est-ce que ça peut se faire sur de l'offre de communication voire téléphonie mobile ou des choses comme ça j'en suis pas sûr moi je pense que on revient toujours au truc il faut gagner de l'argent il faut avoir gagner de l'argent ça c'est pas sur un tableau Excel ou dans une belle powerpoint ça c'est parce qu'il y a des clients qui achètent et l'argent il va directement dans le compte en banque de la société et ça on a beau rêver d'un meilleur monde plus cool plus sympa plus ouvert ça reste quand même toujours une relation offreur-demandeur avec une proposition de valeur qui fait qu'on est prêt à payer le prix quel qu'en soit à côté les incidents moi il y a plein de services je sais pas vous sur lesquels la collaboration ça m'intéresse absolument pas j'ai pas envie de discuter de plein de choses je discute avec mon boucher ou mon boulanger pour autant qu'ils soient aimables et qu'on s'entend bien mais enfin le partage il reste quand même du genre votre viande elle était bonne puis si je reviens c'est que je l'ai bien aimé il y a plein de signaux qui n'en demandent pas plus qui sont explicites si vous retournez toujours sur les mêmes fournisseurs c'est qu'a priori vous êtes satisfait de ce qu'il offre par contre le signal c'est quand vous y retournez plus là par contre il peut se poser des questions et c'est peut-être là où ils devraient utiliser cette information pour revenir vers vous je crois que je crois que ça c'est l'entreprise libérée j'en ai publié dessus je pense que c'est d'abord un très beau buzz marketing pour ceux qui portent ce discours aujourd'hui on n'a pas un élément tangible qui nous permette de dire globalement c'est un modèle qui fonctionne bien il y a quelques expériences où il y a eu des résultats intéressants mais c'est très jeune ça a été surmédiatisé à mon avis en plus quand on parle de toutes ces entreprises Favi Lipi Poult ce sont des choses complètement différentes en plus les organisations et tout ne sont pas du tout les mêmes donc je ne sais pas a priori je suis curieux un peu dubitatif et je crois comme vous que plus on en parle plus ça sert d'autres objectifs que ceux de valoriser ces expériences et vous avez l'impression du coup qu'il y a un écart grandissant entre les discours des médias et notamment digitaux puisque le digital permet la propagation beaucoup plus rapide j'ai envie de dire c'est de la propagande d'une certaine manière vous avez l'impression qu'il y a un écart grandissant entre tous les discours sur tous ces sujets et la réalité que vivent les gens ou ça a toujours été comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire s'exacerbe non ce qu'il y a avant on avait je n'aime pas ce terme parce que ça fait vraiment vieux ronchon il n'y a pas si longtemps les revues qui étaient du type Schable French Web ou autre enfin des revues que sur le web ou des blogs du type du Mirin de ceux de Bertrand du Perrin ou d'autres on portait des éléments de réflexion qui sont ceux qu'on a en fonction du quotidien qu'on voit avec nos clients et autres et on essayait d'aller un peu plus loin donc il y avait cette analyse et puis derrière je pense que la presse notamment française mais pas que française s'est rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel de lecteurs alors des gens moi je ne vende pas de pub sur mon blog mon blog il me rapporte zéro j'aimais j'aime bien rien que les gens réagissent puis basse et puis je pense notamment aux échos qui en font des tonnes et des tonnes et des tonnes mais je pense que là leur objectif à eux en fin de compte les échos ils sont en mode du digital je veux dire les échos c'est quand même comme beaucoup de presse ça fait partie quand même de gens qui n'ont pas réussi à se renouveler dans le monde numérique parce qu'à la presse écrite aujourd'hui quand même ils sont vision zéro dans le monde numérique et qui derrière n'arrêtent pas de produire de surproduire du contenu qui est souvent de moyenne qualité on va être gentil qui est porté par des gens qui sont soi-disant des experts ou des gourous on ne sait pas qui les a reconnus si ce n'est eux-mêmes ou la rédaction de ce type de journaux donc qu'on retrouve nul par ailleurs je veux dire quand vous êtes confronté par un blog à des personnes que les personnes discutent avec vous et autres je veux dire votre légitimité c'est pas vous personne ne peut s'auto-proclamer légitime c'est votre lectorat votre audience qui pense que vous êtes légitime ou pas alors que dans ces journaux ils amènent des gens moi je vous dis il y en a plein je ne connais pas je ne les ai jamais vus je ne les verrai peut-être jamais ou peu importe je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons simplement je n'ai aucun élément qui me permet de justifier ce qu'ils disent et quand je lis ce qu'ils disent je dis il y a quand même un an ils ont fait un billet je ne sais pas signé par qui qui était le numérique ça ne change rien moi j'ai fait un devoir de réponse le numérique ça change tout parce que franchement il vaut mieux s'abstenir c'était parti sur des c'était vu par le petit bout de la lornette en fin de compte ce qu'il y a dramatique là-dedans c'est que c'est comme pour tout et ça a toujours été le cas c'est que par appât du gain parce qu'on pense qu'il y a du business à faire les pleins de gens se précipitent et nous noient sous franchement des monceaux de conneries il n'y a pas d'autre mot des choses qui on voit bien que la réalité quotidienne de l'entreprise ne la maîtrise pas on voit bien que les contraintes dans lesquelles l'entreprise ils n'en ont pas la moindre idée probablement donc après ils vont sur des domaines qui sont des domaines plutôt de marketing de stratégie marketing vis-à-vis des clients mais c'est vrai il y a une vraie pollution alors après c'est pas surprenant vous savez vous êtes sur Twitter vous avez quel que soit le nombre de suiveurs que vous avez vous recevez en permanence des gens qui vous proposent d'en acheter je ne sais pas 10, 15 millions et autres et vous regardez leur compte vous voyez qu'ils en ont 10 la première vous allez leur dire mais attendez payez-les vous-même donc on est dans ce monde où les gens ont envie de faire du business ils pensent qu'ils connaissent parce qu'ils maîtrisent leur iPhone parce qu'ils ont trois passes Facebook ils ont lu quatre trucs et autres et puis ils balancent ils balancent plein de choses et quand vous regardez malheureusement bon nombre de ces contenus bah ça aura des pâques des pâques il n'y a pas de perspective il n'y a pas de perspective par contre il y a des choses très intéressantes et notamment il y a un article de Frédéric Charles qui est passé dans le ZDNet de ce matin et qui est vraiment quelque chose où il y a de la réflexion il y a du corps donc il y a des bons articles mais qui restent pour beaucoup l'apanage de ceux qui étaient là des acteurs qui étaient là avant parce que je pense qu'ils ont réussi à attirer des blogueurs ou des gens qui ont quelque chose à dire par contre tout le reste des autres revues non moi j'ai qu'un message pour la presse écrite qu'ils parlent de tout il n'y a pas de soucis pour avoir une légitimité à parler là-dessus j'aimerais plus qu'ils nous expliquent quel est leur propre processus d'évolution dans ce monde numérique parce que ça c'est intéressant je pense que c'est intéressant à double titre d'abord un parce qu'ils y sont confrontés c'est leur pérennité ou pas et deux parce que ce serait intéressant de suivre comme l'a fait le New York Times les différentes étapes savoir comment on peut se tromper comment on peut changer de chemin en cours de route et tout et là je pense que ça serait vraiment quelque chose alors là par contre je serais prêt à m'abonner pour suivre ce genre de choses alors là là il y a de la valeur c'est un vrai partage alors j'ai trois dernières questions à vous poser on pourrait rester encore plus longtemps mais il faut essayer d'avoir une fin à tout pour vous dans votre secteur dans vos pratiques à vous dans vos métiers quels sont les deux trois principaux enjeux que vous voyez dans les années à venir le premier c'est ça va être la contrainte économique alors ce que je crains comme c'est souvent le cas c'est que les gens ne se rallient à ce genre de choses que parce qu'ils y seront contraints enfin parce qu'ils penseront y être contraints parce que ce sera un des moyens d'échapper à des difficultés économiques ou en tout cas de se renouveler donc ça veut dire qu'on va avoir des contraintes avec derrière quand on a contraintes on a obligation de résultats chiffrés et ça aujourd'hui ça se marie assez mal avec ce qu'on veut essayer de faire même si derrière l'objectif reste toujours d'avoir des résultats chiffrés donc c'est de ne pas avoir le temps ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on ait un écart grandissant entre l'impétuosité de l'utilisateur privé et la raideur de l'évolution des hommes de l'entreprise ça c'est vraiment quelque chose qui qui est inquiétante et la troisième chose c'est qu'on considère à tort à mon avis que les gens peuvent s'en débrouiller sans accompagnement et que c'est quelque chose d'inné d'intuitif qui n'est surtout pas le cas ça c'est vraiment les trois enjeux Est-ce qu'il y a des pays ou des secteurs où vous voyez des pratiques très originales ou inspirantes est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples ? Oui il y a alors les pays anglo-saxons à ce niveau-là sont toujours plus inspirants parce qu'ils déculpabilisent ce genre de choses ça ne veut pas dire qu'ils sont plus efficaces mais ils sont plus inspirants ils ont une faculté d'enthousiasme qui est toujours intéressante par contre derrière souvent ça reste aussi à des niveaux qui ne sont pas forcément hyper riches par contre j'étais joué ce week-end à Londres et j'ai entendu parler d'un cas c'est un cas universitaire où ils sont en train de parce que ça n'intéresse pas avec les entreprises cette évolution et ils sont en train dans une université anglaise de bon il y a plusieurs facultés qui vont de la biothèque à l'ingénierie il y a plein de choses et ils sont en train de contraindre entre guillemets tous les étudiants des deux premières années à travailler sur un projet un projet qui sera transverse à toutes les facultés chacun travaillant dans son domaine mais étant obligé de travailler avec les autres pour la cohérence du projet et je me dis que quand le monde académique prend ce genre de décision et là on n'est pas dans du bisounours c'est pas faites un projet si vous voulez bien c'est voilà le cadre dans lequel les choses peuvent se faire je pense que là on a tout lieu d'être optimiste et ce que j'aimerais bien donc ça c'est typiquement ce genre ce que j'aimerais bien c'est que les entreprises pour rester sur le côté bisounours arrêtent de se poser les mauvaises questions et agissent un peu par contrainte quand ça fait sens c'est à dire qu'on est très politiquement correct il y a plein de choses qu'on ne veut pas contraindre alors que ça fait sens alors qu'on en a d'autres autres qu'on contraint sans aucune arrière pensée et je pense que et j'ai vu aussi sur une entreprise française une chose simple c'est une personne qui gère un réseau social d'entreprise dans lequel il y a des communautés qui traitent de différents sujets et qui recevant des demandes directes par email répond si vous voulez une réponse à votre question vous me la posez dans la communauté dans le réseau social d'entreprise ça c'est typiquement de la bonne pratique alors vous allez me dire c'est rude bah non c'est pas rude c'est clair c'est clair on crée un espace pour le faire vous faites là vous voulez pas de faire là et bien vous avez pas de réponse bah c'est pas terminé et derrière on se cache derrière son petit doigt les gens n'osent pas être clair et il faut être clair là où c'est utile et quand on est clair je suis désolé c'est pas être rude c'est pas être autocrate c'est expliquer qu'il y a des choses faites pourquoi parce que on revient à l'accompagnement pourquoi le faire là parce que c'est plus utile c'est vous aurez une meilleure réponse plus rapide parce que plein de gens peuvent répondre pas que moi quand je suis pas devant mon email et que de toute façon même si je suis devant mon email j'ai pas forcément le temps ou j'ai pas envie de vous répondre alors que là il y a toute une force de personnes qui peuvent vous répondre donc ça c'est typiquement des choses mais l'aspect universitaire et ça m'a surpris parce que je pensais pas le monde académique qui est un monde en silo extrêmement étanche avec des querelles de pouvoir de chapelle absolument incroyable et là vous avez une organisation qui pousse qui dit voilà la contrainte c'est ça et quand vous avez des gens qui auront pris ils en auront découvert au quotidien les avantages puis aussi quelques inconvénients ça veut dire qu'ils auront amélioré leur pratique et ça en termes de formation et ça franchement c'est quelque chose que je trouve extrêmement extrêmement intéressant et je ne saurais trop conseiller à beaucoup de s'inspirer de ce type d'exemple sur des choses très pratiques et là on est dans un cadre extrêmement précis extrêmement pratique avec un objectif à la fin c'est un objectif d'évaluation pour continuer ses études ou pas et un objectif de liberté vous ne voulez pas vous ne faites pas vous partez et c'est ce que j'aime chez les anglo-saxons on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde on est là on propose un cadre les gens y adhèrent vous n'y adhérez pas vous faites autre chose et puis c'est votre vie sur la BAS Corpus c'est vous qui décidez donc voilà ça ce sont des choses qui vont vraiment en font sens mais je pense qu'on y arrive je pense qu'il y en a par contre qui y arriveront jamais et ma dernière question vous avez déjà un peu répondu mais peut-être qu'est-ce qui vous à titre personnel vous frustre le plus dans votre pratique dans votre pratique professionnelle et du coup comment vous aimeriez résoudre cette frustration en fin de compte ce qui me frustre c'est les gens qui qui se figent dans enfin moi ce que j'appelle dans le passé mais ce qui peut pour eux et leur vision de leur présence c'est-à-dire ce sont les personnes qui n'arrivent pas un tant soit peu à imaginer que leur rôle et leur fonction puissent changer ça c'est une énorme frustration parce que vous vous retrouvez face à un blocage c'est-à-dire que là on n'a plus d'intelligence on est dans l'affectif on est dans tout et ça c'est une frustration donc derrière ce que j'essaie de faire c'est la reformulation en permanence de telle manière parce que je suis un enthousiaste et un optimiste invétéré de manière à trouver la valeur parce que je pense que tout le monde peut trouver de la valeur dans ce type de pratique et autres c'est ça mais ça souvent ça demande une chose ça demande une relation de confiance avec quelqu'un et ça demande que la personne se lâche un peu et ça souvent c'est la frustration parce que une des frustrations c'est d'être ressenti comme un arbitre ou un indicateur ou un espion alors que c'est pas du tout le cas moi je veux dire moi je n'émets jamais d'évaluation sur les personnes avec qui je travaille c'est pas mon rôle je suis pas là pour ça j'appartiens pas les entreprises me demandent jamais d'ailleurs et puis c'est tout donc et ça alors c'est une frustration quand les gens le font pas par contre pour eux c'est une opportunité parce qu'avec des gens comme moi ils peuvent se livrer à beaucoup de choses sans craindre et puis moi mon but c'est que ça fonctionne bien pour eux si ça fonctionne bien pour eux c'est que le projet a bien fonctionné pour moi donc tout le monde est gagnant et tout le monde est content donc c'est vraiment ça mais c'est une vraie frustration c'est quand on voit les gens qui sont vraiment sur une défensive qui sont qui sont mal à l'aise par rapport à ces questions probablement parce qu'ils sont déjà mal à l'aise par rapport à d'autres questions et à un positionnement d'un entreprise et parce qu'il n'y a pas de vision qui leur est exprimée mais on revient en tour on est toujours autour des mêmes thématiques est-ce que vous avez envie vous de rajouter quelque chose moi je n'ai non non je ben oui plein de choses parce qu'on pourrait en parler des heures si je peux me permettre de dire une chose c'est que pour les gens qui soient managers des comex ou ailleurs c'est que si vous avez une vision de votre boulot de la manière dont vos équipes peuvent le faire ben n'hésitez pas à la formuler avec eux communiquez avec eux je veux dire embarquez les personnes dans la vie je veux dire c'est un vrai boulot d'être chef on peut être chef et collaborer je veux dire l'armée est un bon exemple vous avez des chefs qui ont des rôles établis et vous avez une collaboration dans plein de choses qui se font mais sachez embarquer les gens avec vous sachez leur donner envie donner envie c'est reconnaître leur valeur c'est reconnaître que leur avis est souvent ou parfois au moins aussi important que le vôtre c'est d'avoir l'humilité c'est de créer des groupes dans lesquels moi je ne suis pas un bisounou moi je crois qu'il y a un moment il faut que quelqu'un incarne la décision incarne le pouvoir ne serait-ce que vis-à-vis de l'extérieur le leadership c'est savoir s'entourer des gens dont on a besoin les valoriser pour réaliser l'objectif qu'on a assigné c'est tout et derrière mettez-vous dans cette position faites confiance aux gens soyez bons ils vous le rendront bien et puis mais soyez pas naïfs c'est que du business pour du business donc gardez vos objectifs allez-y mais soyez un peu humain arrêtez j'ai arrêté de vous lire vos emails sortez de vos tableurs excel et de vos powerpoint donc en fin de compte tout le monde s'en fout la réalité c'est les chiffres à la fin de l'année c'est l'état de satisfaction de vos collaborateurs c'est la confiance qu'ils ont en vous et la capacité des relations que vous auriez pu créer avec vos équipes c'est comme ça merci beaucoup Claude ok merci puis à très bientôt